Ici, on grimpe et on arrive tout près du détecteur. Et du coup, on peut le voir. Alors Alice détecte les quarks et les gluons. Qu'est-ce que c'est ? Chaque atome est composé d'un noyau, composé d'un proton et d'un neutron, sauf l'hydrogène qui n'a pas de neutron, et autour gravite un nuage d'électrons. Si maintenant on regarde de plus près le noyau, donc les protons et les neutrons, on voit qu'ils sont composés de quarks collés entre eux par des gluons. Et c'est ça qu'Alice va observer. Et surtout, comment ils se comportaient quelques instants après le Big Bang. Ils formaient une sorte de plasma, quarks gluons, une sorte de soupe primitive de particules. Cette soupe ne peut être recréée que ici, dans le LHC, en chauffant la matière à une température 100 000 fois supérieure à celle qui règne au centre du Soleil, et comprimer la matière en exerçant une pression équivalente à 100 fois le poids de la Terre sur une tête d'épingle. Pour réussir à faire ça, il faut se faire collisionner des ions de plomb à l'intérieur du LHC qui passent ici, juste là, au centre du détecteur. D'ailleurs, le I de Alice, c'est pour ion. Le détecteur mesure 26 mètres de long, 16 mètres de haut, et pèse 10 000 tonnes. Merci.